Nous avons constaté ce soir à l'occasion de trois rapports que nous n'avions pas les pièces nécessaires pour pouvoir analyser. En ce qui concerne le rapport d'activité de la CAP qui aurait dû nous être transmis en septembre, nous n'avons pas les éléments à ce jour pour pouvoir en discuter devant le conseil municipal. Nous avions également la nécessité de travailler sur un schéma de mutualisation. Ce schéma n'a pas été présenté. Ce soir nous avons constaté également le manque de documents, ne serait-ce que d'un début de schéma. Nous aurions pu comprendre qu'il y ait du retard, mais nous ne comprenons pas qu'il n'y ait pas du tout de traces de ce schéma. Et en tous les cas qu'il n'y ait pas eu de discussion aboutie et avancée avec les cinq communes. Et bien entendu il y a une demande de dotation exceptionnelle qui a été formulée auprès des cinq communes. Aujourd'hui nous avons simplement constaté le manque d'éléments qui nous auraient permis d'approuver ou de refuser cette dotation exceptionnelle. Tout ce que nous avons souhaité inscrire ce soir c'est la nécessité d'une réunion urgente contre le président de la CABE et les élus en charge des finances des cinq communes pour pouvoir évaluer la nécessité ou pas d'aller vers le froid de cette subvention. Nous souhaitons que la CABE fonctionne de manière cohérente avec les cinq communes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut que cette situation se normalise. Nous n'avons pas pu acter le montant de la dotation exceptionnelle et nous souhaitons que François Tati prenne ses responsabilités et ne paralysent plus la communauté d'agglomération de Bastia comme il le fait, on a pu encore le constater ce soir à l'occasion de ses votes. La responsabilité avec trois voix sur quarante au niveau du conseil d'agglomération de Bastia, il doit se remettre en question. Pensons qu'il faut que la collectivité puisse fonctionner, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il peut prendre en otage la communauté d'agglomération de Bastia et paralyser de fait les cinq autres communes alors que nous avons des projets importants à mener et que nous essayons d'aller toujours dans la bonne direction puisque encore ce soir, malgré le manque d'éléments, nous n'avons pas refusé d'octroyer une dotation exceptionnelle. Nous demandons simplement des éléments qui nous permettraient de ne pas donner simplement un chèque en blanc.